C'est une bonne carrière Roman Et bien salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur WWE 2K18 Parce que regardez, Roman Reigns est devenu champion universel Et oui on se l'attendait tous mais bien évidemment que sur WWE 2K18 Et pas encore dans la réalité, pourquoi je dis pas encore ? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, ça fait un an, un an, jour pour jour que cette rumeur Enfin je dirais pas jour pour jour comme ça aussi vite hein Mais en tout cas ça fait pas loin de un an que cette rumeur tourne Et oui déjà avant WrestleMania 33 on avait déjà des rumeurs concernant les plans pour WrestleMania 34 Pour Roman Reigns et le titre universel et ces rumeurs donc du coup étaient vrais Oui ce sont les plans de Vince McMahon depuis le début Vince McMahon veut Roman Reigns que ça soit le nouveau John Cena de 2000 De notre génération on va dire Parce que je vais pas dire 2018 Mais donc du coup Roman Reigns va être punch tous les ans Voilà donc arrêtez déjà les gens alors moi je vous le dis Je vous dis pour ceux qui se plaignent arrêtez de vous plaindre ça sert plus à rien Ça sert plus à rien c'est parti Il fallait faire avant tout ça pendant le mode de Shield Fallait lui dire attention Vince pas de punch pour Roman Reigns Mais bon on pouvait pas savoir tout ça Bon j'ai envie de te dire après il a pas eu un énorme punch je dirais Parce qu'il avait quand même eu des retards pour récupérer le titre de la WWE Mais bon après là les gens partent dans des histoires mais c'est ouf Donc aujourd'hui on est là pour parler des plans Roman Reigns Brock Lesnar et c'est un nouveau concept Puisque je vous fais un petit gameplay concernant du coup le match en réel sur WWE Tuki 18 Alors c'est moi qui ai fait le match ce n'est pas quelqu'un d'autre Alors c'est normal que j'ai fait battre Brock Lesnar par Roman Reigns parce que c'est ce que les rumeurs disent Puisque Brock Lesnar va à ce qu'il paraît quitter la WWE après RSMA 34 Alors il y aura peut-être des prolongements de contrat parce qu'il y a aussi d'autres rumeurs Qui spiculent qu'il affrontera Bobby Lashley après RSMA 34 Peut-être un affrontement à SummerSlam Mais en tout cas toutes les rumeurs disent que Roman Reigns va battre Lesnar pour devenir champion universel Et c'est ce que veut Vince McMahon puisque Vince McMahon le punch depuis des années Et cependant Vince McMahon le punch mais aussi le punch en main event Puisque c'est à peu près la quatrième fois si je ne me trompe pas Face à Undertaker, face à Triple H, face à Lesnar Ça va être la quatrième fois à RSMA 34 que Roman Reigns est en main event de Western Mania Après j'ai envie de vous dire d'un côté tant mieux d'un lot C'est chiant Mais d'un côté tant mieux Pourquoi ? Est-ce que vous aurez aimé que ce soit par exemple Lesnar Sina pendant toutes ces années en main event ? Vous n'aurez pas préféré quelqu'un de nouveau dans les main event si vous aurez dit ça il y a trois ans ? Et bien regardez, Vince McMahon nous met quelqu'un de nouveau, quelqu'un de frais depuis des années en main event de Western Mania Alors pourquoi on se plaint ? Parce qu'il est face à Undertaker ? Parce que c'est une légende ? Les légendes sont plus accessibles en main event ? Alors ça c'est ce que disent les gens ça aussi ? Mais bon après ça je m'en fous Mais regardez on a du frère en main event au moins c'est pas deux légendes qui se confrontent en main event sur ce coup là déjà On peut dire qu'ils sont sympas quoi Revenons quand même sur les plans Donc comme je vous l'ai dit, je vais me répéter certainement parce que je ne prépare pas mon texte j'ai envie de vous dire J'ai fait comme ça l'improvisation Donc ça fait quand même un an Un an que Woman Waynes et Brock Lesnar sont dans les plans de la Dieu et de Dieu et que ça n'a pas changé Regardez même John Cena avait essayé de convaincre les officiels pour que ce soit Cetroïnes qui gagne les missions de Chamber Mais bon on peut pas, franchement même Cena, regardez, si même Cena il peut pas toucher au niveau Woman Waynes Personne ne peut toucher à part Vince McMahon Personne ne peut proposer ceci, même Triple H, j'en suis sûr, il propose ceci à Vince McMahon Mais vu que ça concerne Woman Waynes, Vince McMahon va dire non, c'est Vince McMahon qui sera champion universelle Mais attendez on sait jamais, parce que on sait jamais, parce que tout le monde dit que Woman Waynes va gagner Mais on sait jamais, on sait jamais Tout peut changer avec la WWE, tout peut changer à la dernière minute Tout ! Alors comme vous le savez Lesnar et la WWE c'est un peu désembrouillant ce moment concernant leurs photos qu'ils ont fait pour l'UFC A et au jour des missions de Chamber On a aussi un autre problème concernant Woman Waynes et son trafiquant d'héroïnes Si c'est l'héroïne, je ne me rappelle plus, ça fait quand même un peu longtemps que j'ai vu ce petit post Qui rapplique, voilà, alors ça fait des mois et des mois que ce trafiquant Il nous dit qu'il a des images, il a des preuves concernant Woman Waynes mais rien Il nous donne que dalle Donc il y a quand même un petit problème, un problème dans les deux superstars Tout peut changer Donc même la WWE a prévu des plans de secours En cas de preuve affichée par le, j'allais dire terroriste mais non c'était correct Par le trafiquant On a déjà des plans concernant un match comme ça qui vient de n'importe où Ça peut être Seth Rollins, ça peut être Finn Balor Voilà, la WWE a tout prévu Concernant Woman Waynes, s'il y a un problème avec Woman Waynes Et Brock Lesnar, s'il y a un problème avec Brock Lesnar Donc voilà, je ne sais pas si vous aimez ce type de concept En fait je parle des rumeurs qui spiculent quoi, un petit peu pendant ce moment Concernant chaque superstar Et là aujourd'hui j'avais envie de vous faire Woman Waynes et Brock Lesnar Et pourquoi pas faire d'autres personnes, d'autres plans qui peuvent arriver Du coup, je ne sais pas, Brock Lesnar, Bobby Lashley Ou alors qu'est-ce qui peut se passer aussi prochainement La rivalité Roman Reigns et Rollins Qui devrait peut-être avoir lieu après WrestleMania pour le titre universel Ah bah Clash aussi, parce que c'est pareil aussi Bon en gros, il y a plein de vidéos que je pourrais vous faire Voilà, donc les rumeurs, les rumeurs, ça peut changer à tout instant Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire qui vous, vous pensez, qui va gagner entre Je ne sais pas si c'est français Entre Woman Waynes et Brock Lesnar pour le titre universel Dites-moi en commentaire, Lesnar ou Roman ou Carmella On ne sait jamais, on ne sait jamais Regardez, moi j'ai pensé à la seconde qui suit là Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire N'hésitez pas à me le dire si cette vidéo manque des choses Manque de connaissances ou pas Est-ce que c'est un bon concept, n'hésitez pas à me dire Si je dois continuer, dans tous les cas je le verrai N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter Pour plus d'informations Et on se re-dit à la fois prochaine, allez ciao This is unbelievable The championship changes hands Here is your winner And the new WWE Universal Champion Roman Reigns It's a win here tonight for Roman Reigns Wow, I can't believe you Merci.